Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Dragon Ball Legends On a une news qui est arrivée sur les réseaux sociaux officiels du jeu avec un nouvel événement qui va arriver Dans les jours à venir, alors on sait pas trop quand, parfois il y a des mises à jour le vendredi Donc ça pourrait arriver potentiellement demain si on voit qu'il y a une maintenance quelque part Sinon ça sera très certainement semaine prochaine, voire même peut-être semaine d'après, qui sait Parce que c'est un événement par rapport au film Dragon Ball Super Broly Et notamment c'est un événement où on va pouvoir récupérer un personnage gratuitement Je suis désolé d'ailleurs pour ceux qui voulaient voir une vidéo peut-être news hier Parce que c'est vrai que souvent je vous fais une vidéo news chaque semaine avec ce qui sort Le truc c'est qu'hier il y a juste eu le portail Legends hybride et un nouveau chapitre de l'histoire à faire Donc voilà je vous le dis, il y a 328 cristaux à choper je crois dans l'histoire en tout Avec ce qui a été ajouté hier donc voilà Et du coup on a effectivement un nouvel event qui est annoncé Et c'est un nouveau type d'event, ça fait plaisir parce qu'on a déjà eu le Legends Road Qui était différent de ce qu'on avait eu Donc là encore une fois quelque chose de nouveau C'est hyper cool en tout cas pour ceux qui aiment le PVE Je vais pas vous le cacher que je joue plus en PVE par exemple qu'en PVP Et avoir un nouveau type d'événement c'est toujours ultra sympa Donc qu'est-ce qu'on nous dit tout simplement On a l'événement Rising Battle Broly Alors je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont traduire ça Parce que voilà on a jamais eu de truc comme ça Donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont le traduire en français du coup Qui va arriver donc c'est un event de height level Donc vraiment très difficile Et en fait à chaque fois que vous allez battre l'ennemi Donc l'ennemi ça sera Broly ici Il va devenir de plus en plus fort On pourra du coup gagner en faisant tout simplement l'event Des Z-Power de Broly Donc on pourra avoir logiquement Broly gratuitement Broly Sparking Alors apparemment ça sera en fait tout simplement L'image qu'on avait vu d'ailleurs dans un des trailers du film Dragon Ball Super Broly Où Broly est en mode normal tout simplement Et puis en arrière-plan on a sa forme Super Saiyan Donc voilà c'est super sympa en tout cas Un petit Sparking gratuit encore une fois Franchement le jeu prend des bonnes directions Là pour le coup c'est vrai qu'on a eu une période Mais vraiment creuse au niveau du jeu Pendant 2-3 semaines Là clairement ça commence à enchaîner Donc c'est cool C'est cool et puis c'est surtout des choses différentes Parce que ici effectivement c'est un nouveau type d'event Un nouveau entre guillemets mode de jeu Parce que le but c'est Voilà c'est toujours le même mode de jeu en soi C'est toujours le fait de combattre Le truc c'est qu'ici ça change au fil du temps Donc c'est cool Alors on a aussi eu une autre annonce en soi Pour ceux qui ne sont pas au courant En fait le jeu a été nominé en tant que meilleur jeu compétitif Du Google Play Store de 2018 si je ne me trompe pas Et il y a aussi eu en fait un top 1 Qui a été fait top 1 rentable au Japon Au niveau de sur iOS tout simplement Du coup on va avoir normalement une célébration par rapport à ça Enfin des choses par rapport à ça On n'en sait pas plus pour le moment Mais on peut se dire que ça ne devrait pas tarder à arriver Peut-être semaine prochaine qui sait Donc il y aura très certainement des récompenses Ou des choses comme ça Ça va être hyper sympa Sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De ces petites news Si vous êtes impatients d'avoir l'event etc En tout cas ça fait plaisir d'avoir quelque chose de différent Sur ce je vous laisse là Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz